Vous aussi, vous êtes une artiste qui s'est fabriquée elle-même, qui a pris son destin en main, qui existe grâce à l'ère d'Internet. Vous êtes une millenium et c'est sur Internet que vous vous êtes construit une carrière. Vous avez commencé par réaliser des remixes de Maître Gims que vous avez publiés. On écoute. Ça, c'était en 2013. Il a écouté depuis Maître Gims ce remix de Bella ? Je n'ai absolument aucune idée. J'espère pas. Tu n'es pas mal. Non, je ne suis pas très convaincue par ce titre. Et puis, vous avez fait votre propre clip pour la chanson « Temps perdu ». Ça a cartonné. C'est ça. Vous aussi, vous n'en reveniez pas, ce succès de dingue ? Non, pas du tout. Parce que c'était le premier clip que je faisais, le premier titre que j'enregistrais de façon professionnelle et que j'envoyais sur les réseaux. Donc, j'aimais bien mon titre. J'en étais fière, mais je ne pensais vraiment pas qu'il allait marcher à ce point. Vous avez 21 ans, Marois. Et à partir du moment où vous avez posté ce clip-là, évidemment, les maisons de disques se sont précipitées, comme les maisons d'édition se sont précipitées sur les livres d'Aurélie. Ils ont tous voulu signer avec vous. C'était la guerre. C'était la guerre. Comment vous faisiez ? Il faut dire, qui me fait la plus belle proposition ? C'était ça. Au début, ça m'a un petit peu effrayée. J'ai que 20 ans. Je viens de fêter 21. Donc, au départ, j'avais 20 ans. C'est vrai que c'est très effrayant. En fait, toute cette attention qu'on vous porte et tout l'engouement qu'il y a autour de vous. Les messes qu'on peut vous faire. C'est ça, oui. Il faut savoir s'entourer et être conseillé. Exactement. Parce que l'entourage est très important dans ce milieu. Et vos parents, ils vous ont dit, vas-y, ils font signer avec une maison de disques ? Depuis toujours, oui. Non, maison de disques, je n'ai jamais voulu signer en maison de disques. Parce que les contrats ne m'intéressaient pas. Leur façon de procéder ne m'intéresse pas. Et je suis quelqu'un de très solitaire, de très indépendant. Je suis une personne très indépendante, une femme très indépendante. Du coup, je voulais signer en indé. Donc, rester toute seule ou dans un petit label indépendant. Et c'est ce que j'ai fait au final. Vous avez donné un concert gratuit à la cigale pour la sortie de votre nouvel album. On regarde. Vous avez toujours voulu faire de la musique ? Toujours. Et donc, vous avez arrêté vos études pour vous consacrer à 100% à votre carrière ? C'est ça. Enfin, j'ai arrêté parce que, bon, c'est devenu un petit peu... C'est plus trop ma tasse de thé. Mais, ouais, j'ai arrêté. Et si vous n'allez pas accrocher tout de suite, est-ce que vous seriez passée par d'autres canaux, par des émissions télévisées, The Voice, par exemple ? Non, je n'ai jamais été. Ça ne m'a jamais donné envie, en fait, les télécrochés. Et parce que je trouve ça un peu vexant, un peu, enfin... Je trouve le fait de se faire choisir, enfin, on juge ton talent, en fait. Tu peux avoir un talent et au final, c'est pas que j'ai peur d'être jugée. C'est que, moi, je peux le voir, dans les télécrochés, il y a beaucoup de personnes, il y a énormément de personnes qui ont du talent et qui ne se font pas sélectionner. Vous ne voulez pas passer par le filtre d'un jury et vous adresser directement à votre famille. Oui, j'aime pas, l'idée ne me plaît pas, en fait. C'était injuste pour vous. C'est ça, exactement. Comme vous nous disiez il y a quelques instants que vous étiez indépendante, que vous vouliez rester indépendante. Vous le dites dans vos chansons, je suis toute petite, mais je vais casser toutes les portes. C'est quelques-unes de vos paroles. Il faut s'imposer, et c'est dur de s'imposer quand on est une fille dans un monde de la musique, dans un monde plutôt masculin. Alors, bizarrement, non. C'est les préjugés qu'on a souvent, surtout sur le monde du rap français. Il n'y a pas énormément de femmes qui ont percé, il y a eu Diams, mais depuis... Ça fait un bon moment, donc du coup, on a un petit peu peur. C'est pas une grand-mère non plus, Diams. Ça fait dix ans, au moins, Diams, son dernier album. Donc du coup, c'est vrai qu'on a... Même moi, j'ai eu cette appréhension-là, mais au final, pas du tout. C'est elle, votre modèle Diams ? Mon modèle féminin, c'est totalement Diams. On vous compare souvent à elle. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ? Son naturel, sa carrière aussi, qui est une très bonne carrière, et qui... Elle a un peu fait comme moi, enfin, comme moi. Je ne me jette pas de fleurs en toute modestie, mais je veux dire, c'était encore plus dur à l'époque, parce que la femme avait un réel problème à cette période-là pour s'imposer et pour s'affirmer, et elle a réussi à le faire. Avec notamment ce titre, La Boulette, on avait tout de l'écouter. Vous avez grandi avec ça, c'est ça qui vous a le plus influencé ? Ouais, ça m'a énormément influencé. C'est le premier concert que je suis allée voir. Premier concert de toute ma vie, ça a été celui de Diams à Strasbourg, parce que je suis originaire de Strasbourg. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie, j'ai kiffé, et voilà. Vous avez quitté Strasbourg, d'ailleurs, pour vous installer à Paris ? C'est pas trop dur, la vie parisienne ? Non, on s'adapte, je pense qu'à mon âge, ça n'arrive à s'adapter. Ça n'a pas l'air mais d'ailleurs. Non, je pense que le plus dur, c'est d'être loin de ma famille, qui sont, eux, restés à Strasbourg, et ouais, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais bon, c'est ce genre de concession qu'il faut faire. C'est votre mère et votre sœur qui sont restées à Strasbourg, mais qui vous êtes quand même à garder les pieds sur terre, parce que tout ce qui vous arrive là, 21 ans, il faut garder la tête froide, Marwa ? Après, je n'ai pas trop la tête dedans, je fais la musique que j'ai envie de faire, c'est ce qui me fait le plus, ce qu'il fait encore une fois, et puis j'essaie de ne pas trop mettre ma tête là-dedans. Je pense que Diams, elle doit bien aimer ce que vous faites. Ah, j'espère ! Vous l'avez envoyé ? Vous l'avez envoyé des petits... Non, du tout. Votre album, vous allez lui envoyer ? Non, de toute façon, je n'ai pas ses contacts, mais... Allez, on va kiffer. On va kiffer, comme dirait Antonin, c'est l'heure du live.